En France, un cambriolage a lieu toutes les deux minutes et de plus en plus de ménages choisissent des systèmes d'alarme télésurveillés pour renforcer la sécurité de leur domicile. Je suis Faisal, expert en assurance chez Société Générale Assurance et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur la télésurveillance. On commence avec une question d'Annabelle. La télésurveillance, c'est plus efficace qu'une alarme ? Oui Annabelle, un système de télésurveillance, c'est souvent plus efficace qu'une alarme. Une alarme simple détecte une intrusion dans un domicile et déclenche un signal sonore. Le système d'alarme télésurveillé est quant à lui relié à un centre de surveillance 24h sur 24 et 7j sur 7. Quand la sirène se déclenche, des photos sont prises par les détecteurs et sont envoyées au centre de surveillance. Il peut alors faire intervenir des agents de sécurité ou alerter les forces de l'ordre si nécessaire. Petit plus non négligeable avec l'offre de télésurveillance proposée par SG, vous recevez une plaque et des autocollants informant que le logement est télésurveillé. Et ces informations peuvent suffire à dissuader certains intrus. Un système de télésurveillance, ça ne protège que du vol ? La première fonction d'un système de télésurveillance, David, c'est de vous protéger contre une intrusion dont la finalité serait le vol. Mais plus largement, vous serez mieux protégé contre les agressions et le risque de squat, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur en France. Avec l'offre proposée par SG, vous pouvez en plus être alerté en cas de risque domestique. Par exemple, fumée, monoxyde de carbone ou inondation. En étant averti suffisamment tôt, il est possible de réagir vite et de limiter les dégâts causés par ces sinistres. Si j'installe une télésurveillance, mon assurance habitation me coûtera moins cher ? C'est possible Olivia, je vous invite à vous rapprocher de votre banque ou de votre assureur pour vous renseigner. Sachez que d'autres avantages financiers peuvent vous être proposés. Par exemple, chez SG, si vous avez souscrit à une assurance habitation et une télésurveillance, la franchise en cas de vol est supprimée. Je peux piloter mon système de télésurveillance à distance ? Oui Vanessa, c'est d'ailleurs un des avantages du système Omiris proposé par SG. Vous pouvez piloter votre système d'alarme à distance grâce à un site internet sécurisé ou à une application mobile. Vous avez la possibilité de réaliser des opérations pratiques. Vérification de l'état d'alarme, mise en marche ou à l'arrêt, historique des événements. Pour accéder à ce service, vous devez avoir un accès à internet et détenir un ordinateur ou un téléphone mobile compatible. C'est compliqué de faire installer la télésurveillance ? Non Maxence, ce n'est pas très compliqué. En premier lieu, un technicien effectue un diagnostic sécurité de votre logement. Une fois que vous êtes mis d'accord sur le nombre de détecteurs, il installe le système d'alarme, puis le teste et l'active. Et pour finir, il forme les personnes présentes à son utilisation. Chez SG, le diagnostic sécurité de votre logement est réalisé par notre partenaire Omiris et le contrat démarre une fois l'installation finalisée. Qu'est-ce qui se passe si mon alarme se déclenche ? Bonne question Sébastien ! Avec le système de télésurveillance Omiris, la sirène se déclenche et peut dissuader l'intrus. Parallèlement, une alerte et les photos sont transmises au centre de surveillance qui effectue un appel de contrôle. Si nécessaire et en fonction de votre contrat, un agent de sécurité est dépêché sur place et les forces de l'ordre sont informées. En cas d'effraction en votre absence, un gardiennage est assuré jusqu'à votre retard. En mon absence, je peux confier mon système de surveillance à un ami ? Oui Catherine, vous pouvez désigner des personnes de confiance qui seront contactées si vous êtes absente. Il est d'ailleurs recommandé d'en avoir une qui dispose des clés pour donner accès aux forces de l'ordre ou aux pompiers si nécessaire. Expliquez-lui le fonctionnement de l'alarme et les procédures prévues si elle se déclenche. Vous pouvez lui attribuer un code spécifique pour qu'elle puisse mettre en marche et arrêter votre système d'alarme. Enfin, n'oubliez pas de transmettre les coordonnées de votre ami à votre centre de télésurveillance. Votre ami sera ainsi averti si l'alarme se déclenche et cela évitera tout malentendu en cas d'intervention. Est-ce que mon chat va déclencher l'alarme ? C'est une question qui est régulièrement posée clairement. Et la télésurveillance est totalement compatible avec nos amis à quatre pattes. Il suffit de le signaler au technicien lors de l'installation et il vous proposera une solution adaptée aux animaux de compagnie. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur le fonctionnement d'un service de télésurveillance. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet.